... Il faudrait que nous ayons un peu plus d'audace. Parce que ce que nous appelons, nous, tourisme, si nous regardons un peu ce que font les Européens, nous ne développerons jamais le tourisme sénégalais. Le tourisme sénégalais a besoin d'un cadre traditionnel comme ça, un cadre naturel où se mélangent les odeurs, les couleurs, les cases, la paille, les champs d'oiseaux, etc. Mais nous n'avons pas que ça. Quand on parle de la lagune, quand on parle du fleuve, quand on parle de la mer, nous avons derrière des villages où ce que recherche aujourd'hui le touriste et au niveau mondial, c'est la reconnaissance de l'autre. Apprendre sur l'autre comment il vit et quel regard on peut avoir sur cette personne à travers le développement humain. Je vais donner l'exemple des villages serrères où il n'y a pas de lagune, il n'y a pas de bras de mer, mais il y a des champs, il y a des espaces, il y a des griots, il y a des compteurs. Et il y a une histoire où les vieux de cette contrête disent que ce village existe depuis le XIIIe siècle. Comment un village peut-il exister depuis le XIIIe siècle et résister aux vicissitudes de la vie et du temps et pouvoir jusqu'à présent être une référence, ou en tout cas un lieu de recueillement. Alors, donc, il faudrait à côté de ces établissements YACAR qui sont créés dans les espaces fluviales, de créer un autre phénomène, un autre genre de formation axé sur la culture, axé sur l'agro-business, axé sur l'humain directement. De façon à ce que l'on puisse faire des tendibles, l'on puisse faire des comptes, qu'on puisse voir comment les générations anciennes travaillaient le mille, travailler l'épargne, travailler l'huile de palme, travailler la terre. Et ça, je dis, ce serait vraiment une valeur ajoutée, inestimable pour les jeunes générations, parce que nous avons l'habitude, nous avons eu la chance de voir notre mère faire le couscous. Nous l'avons vu piler le mille. Alors, et toutes ces occupations avaient à la fois une valeur éducative, mais également une transmission de savoir. Alors, s'il ne nous reste que l'histoire pour le compter, nous devons retourner dans des espaces beaucoup plus favorables pour expliquer tout ce phénomène. Et ça pourrait justement créer un nouveau produit, un produit dans les terroirs où on n'a pas la mer, mais on a le sable, on a le désert, on a les arbres, on a les cheveux, on a les moutons, on a les bœufs, on a les oiseaux, etc. On ne peut parler de la chaîne de valeur sans faire la différenciation entre les sous-secteurs, qui sont des sous-secteurs, soit adjacents ou des sous-secteurs qui, à la limite, ne sont que des remorques. Je m'explique. Lorsque nous parlons justement de gastronomie, la gastronomie fait partie de la culture. Mais ce n'est pas une culture ou une activité économique qui produit de la richesse, mais c'est une activité économique qui produit un sentiment d'appartenance, mais également un sentiment de fierté qui attire des visiteurs. Lorsqu'on parle de l'artisanat, c'est une activité économique à forte valeur ajoutée dans la mesure où, dans la chaîne de valeur, les intrants qui vont dans la préparation des sacs, dans la préparation des chaussures, dans la préparation de vêtements, etc. C'est des intrants qu'il faudrait que nous prenions l'engagement de ne pas les importer. Parce qu'une fois que nous les importons, nous perdons cette chaîne de valeur et nous mettons en danger également ceux-là qui doivent trouver des emplois, ceux-là qui doivent travailler et donc participer au développement de la chaîne de valeur. Lorsque l'on parle également de la culture, j'aime bien revenir sur la culture parce que, comme j'ai dit, c'est le contenant le plus important. Dès lors que le touriste arrive, il séjourne dans un hôtel, la partie tourisme s'arrête au transport aérien et au logement. Le segment de transport qu'il le prend de chez lui à destination et arriver à destination, le lieu de séjour où il dort. Au-delà de ces deux aspects-là, tout est au niveau de la culture, tout est au niveau de l'artisanat, tout est au niveau de l'agriculture. Et si nous n'arrivons pas à avoir un concept qui réunit tous ces différents acteurs de façon à ce que chaque personne puisse connaître les limites de l'autre, ce que l'autre fait dans ce qu'il fait, l'impact de ce qu'il ne fait pas dans la suite de son évolution, on aura toujours des problèmes. Et justement, le problème du tourisme sénégalais réside sur le fait que nous n'avons pas une instance, un organe où les acteurs de la chaîne de valeur peuvent s'expliquer, peuvent se comprendre et que chacun puisse donner à l'autre le poids qu'il mérite et le rôle qu'il doit jouer de façon à ce que, comme on dit, voir tous ces deux d'autres connaissent ce qu'il n'a pas vu dans l'affaire. Il y a des formes de tourisme, des activités touristiques qui n'ont pas besoin d'hébergement. Ou si vous voulez les adosser à un hébergement, vous allez avoir soit un problème de capacité ou un problème de refus catégorique d'une certaine frange de la population qui assimile ces logements-là à d'autres formes de tourisme que je ne veux pas citer. En prenant le cas de Touba, nous y avons travaillé depuis bientôt 15 ans, sinon un peu plus, du temps d'Ousmane Masek Niaï. Nous avions fait une étude, nous sommes allés rencontrer les dignitaires de Touba pour leur proposer de développer le tourisme religieux à l'image de la Mecque. Mais rien que le bon sens, la réponse de ces dignitaires nous a montré combien nous sommes très loin de la réalité de ce que nous appelons le tourisme religieux ou en tout cas de la conception qu'ils ont du tourisme religieux. Le marabout de Touba nous dit le berneur de Serine Touba. Ici à Touba, il ne peut y avoir de touristes qui payent un logement, qui payent à boire et qui payent à manger. Et même, nous allons nous efforcer de façon à ce que les pèlerins qui viennent pour honorer la mémoire de Serine Touba ne puissent pas payer le transport. Donc c'est un moment de recueillement, c'est un moment de partage. Et donc comment voulez-vous créer des hôtels, des restaurants, une activité économique qui va développer le tourisme religieux ? Vous pouvez le faire ailleurs mais pas à Touba. Et quand on réfléchit à l'esprit et à la lettre des recommandations de Serine Touba tout de suite, cette forme de tourisme est écartée. Cependant, nous pouvons contourner en proposant, durant cette période-là ou au-delà de cette période, des visites de 24 heures. C'est-à-dire des excursions, comme le font certains tour-opérateurs, certains locaux qui viennent à la Somone, qui vont au Lacroze, qui viennent à Dillor, etc. pour rencontrer des dignitaires, échanger avec eux sur la vie et l'oeuvre de Serine Touba, rencontrer des gens qui ne peuvent pas rencontrer le jour du Magal, visiter des endroits de façon beaucoup plus large, beaucoup plus sécurisée qu'ils ne peuvent le faire durant le Magal. Et ça, c'est des options. Le client ne peut pas acheter ce qui n'existe pas ou ce qu'il ne connaît pas. Donc, c'est aux acteurs de créer des produits, mesurer en fonction des réalités et des disponibilités des clients et d'en faire la promotion au niveau des réseaux sociaux, au niveau commercial, au niveau publicitaire. Et justement, vous avez vu, maintenant, tous les hôtels en dehors de Dakar sont pleins parce qu'il y a un engouement tellement fort du tourisme local. Comment les gens partagent les selfies, comme on l'a dit, les snapshots, les ceci, les cela, les petites vidéos de 30 secondes, ça donne envie. Alors, donc, si on arrive à créer des espaces de recueillement, des espaces de séjour qui ne dépassent pas 48 heures ou 24 heures, parce que si cela dépasse, justement, d'ailleurs, on appelle le touriste celui qui passe au-delà de 24 heures. C'est celui-là qui est le touriste, qui quitte d'un point à un autre point. Mais celui qui ne reste pas 24 heures, c'est un excursionniste. Et justement, la valeur ajoutée que nous recherchons, la valeur ajoutée qui permet à l'économie de se développer, ce n'est pas seulement au niveau des soldats. Je viens de vous dire que lorsque le client, tout bap, que nous allons chercher partout dans le monde, à coût de milliards, lorsqu'il arrive, quand on fait le bilan, on regarde ce qu'il a dépensé et ce qu'il a occupé, le taux qui revient à l'occupation de la chambre et au transport aérien, mais ce epsilon, ça n'a absolument rien à voir. Alors donc, automatiquement, nous devons réfléchir et repenser ce modèle de consommation, l'adapter à nos réalités, l'adapter à nos bourses, de façon à ce que le Sénégalais puisse venir ici avec 20 000 francs. Ils passent toute une journée avec des expériences inouïes, avec vraiment une découverte qui le remet au goût de sa tradition, qui lui donne confiance et qui le revalorise. Alors maintenant, si nous, acteurs, avec, comme tu dis tout à l'heure, la chaîne des valeurs, nous n'avons pas un espace de dialogue, un espace où nous proposons des activités, nous ne réussirons jamais. Et donc, il faut créer cet espace-là, il faut mettre sur le marché des circuits adaptés, lorsqu'il s'agit du tourisme religieux, faire pareil pour Ndiassane, faire pareil chez les Laïennes, faire pareil également au niveau de Kowlak de Ndiassane, à la différence maintenant des Tidjans, de Baïgnans. Là, il y a une forte communauté nigérienne et une forte communauté américaine, et ces communautés ont besoin de séjour. Alors, donc, est-ce que ce n'est pas au niveau des plans d'aménagement, au niveau des orientations sur l'investissement, que le gouvernement et les acteurs du secteur privé, soit le patronat, en tout cas, le collectif des acteurs, puissent réfléchir ensemble pour voir, au niveau de Kowlak, chez les Baïgnans, au niveau de Tivaon, par exemple, qui n'a pas le même concept que Touba, essayer de faire en sorte que nous puissions avoir des hébergements qui correspondent à un tourisme religieux, avec le minimum de confort qu'il faut, mais surtout s'apesantir sur la sécurité, sur la salubrité et sur les enseignements que l'on peut tirer. Et à partir de ce moment-là, on développera un tourisme religieux et culturel bien de chez nous. Mais si vous voulez prendre un Sénégalais, lui faire un circuit de 4 jours, de 5 jours pour un tourisme religieux, au bout de 6 heures, 8 heures, 12 heures d'horloge, il étouffe, il est fatigué et il n'apprend rien. Alors donc, c'est des activités journalières, c'est des excursions à la carte que nous pouvons faire, essayer un peu de revaloriser, comme le disait Abdoulaye Wad, le président Abdoulaye Wad, quand il a accédé au pouvoir, parler de l'Adjov, parler de Bourba Djorolov, parler de Malau, parler de etc. Donc ce sont des activités à haute valeur que nous pouvons développer et ça crée des postes d'emploi et ça fait consommer également. Nous, au niveau de l'African Tourisme Bord, le chairman avait fait une demande d'audience pour rencontrer son excellence, le président Macky Sall, qui est en même temps le président en exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État avait répondu favorablement et son agenda politique ne lui a pas permis d'honorer cette audience, mais nous pensons que cette audience aura lieu après l'installation du nouveau gouvernement. L'objectif, c'est justement d'essayer au niveau africain d'avoir un cadre consultatif paritaire avec les acteurs de la chaîne de valeur. Un peu du genre que vous avez créé en République de Côte d'Ivoire, mais que cela soit inclusif et au niveau national porté par des institutions. Parce que, vous le savez mieux que moi, le portage politique est important. Alors, dès lors que nous arrivons à cette audience et que le président de la République, le président de l'Union africaine, le président en exercice de l'Union africaine, M. Macky Sall, accepte qu'on l'accompagne dans la redéfinition de la politique touristique de l'Afrique, mais également dans la revalorisation du tourisme africain, de façon à ce que nous puissions avoir un espace commun partout où nous allons. Mais également, travailler sur les passeports africains, travailler sur les circuits inter-État et inter-culturels, et avoir un agenda international qui sera piloté pays par pays. En fait, la présidence, ou en tout cas l'organisation, sera tournante, de façon à ce que, quand un président en exercice gère la destinée au niveau africain, que la majeure partie des activités culturelles touristiques se passent dans ce pays. Et il y aura un équilibre dans la mesure où la présidence de l'Union africaine est tournante et que chaque pays attend son mandat pour exercer justement cette gouvernance-là. Alors, si maintenant au niveau africain, nous prenons la ferme résolution de mettre en avant le tourisme comme une activité prioritaire devant développer les axes économiques, en commençant par le bas, pour monter, nous aurons compris l'importance du tourisme et nous aurions justement créé cette image d'un tourisme africain, mais un label de tourisme africain qui sera vendu en dehors de nos frontières comme produit de luxe. Je répète encore, sans cesse, puisque la répétition étant pédagogique, la notion de luxe, telle que nous l'avons appris, à la fois en économie, mais également dans l'histoire, c'est le produit, ou en tout cas la chose qui n'est pas accessible et disponible en tout lieu et en tout temps. Alors donc, si, pour venir visiter cet endroit magnifique, il vous faut prendre déjà trois à quatre jours de voyage, de congé, quitter la France, préparer vos papiers, descendre au Sénégal, regarder cela et retourner, mais si cela n'est pas un produit de luxe, je me demande qu'est-ce qu'il y a un produit de luxe. Alors, parce que, nous au Sénégal, ou les Africains, nous pouvons nous dire que ce n'est pas un produit de luxe, parce que nous baignons dedans, vivons les réalités, nous y sommes tous les jours. Mais celui qui vient d'ailleurs, il doit mettre le prix pour en garder les souvenirs, mais également, se dire que, de façon véritable, c'est cela le luxe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada